Monsieur Joël Giraud pour le groupe Président, Président, Démocrate et Progressiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure Générale, chers collègues, nous débutons donc l'examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2016. Le texte qui nous est soumis par le Sénat a été principalement enrichi par le gouvernement. En accord avec les annonces du Président de la République au Congrès de Versailles le 16 novembre, d'importants crédits visant à accélérer l'effort déjà engagé de renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme, de sécurisation des frontières et de sécurisation générale de la France. Ces crédits visent principalement à former des effectifs, renforcer la sécurisation des sites, équiper les effectifs notamment en termes d'armement, de munitions, de protection, de moyens technologiques, d'équipements de police technique et scientifique. A accélérer encore la remise à niveau du parc automobile de la police et de la gendarmerie. Le gouvernement annonce 1000 véhicules neufs supplémentaires pour chaque force. A développer les moyens de la vidéoprotection. A accélérer encore la modernisation des systèmes d'information et de communication. A accroître les moyens dédiés au déminage et au risque NBC. A accroître les moyens technologiques de gestion de crise. Et à développer la coopération internationale en matière de sécurité. D'autres crédits supplémentaires visent à intensifier les frappes en Syrie et en Irak. Et à ne pas engager de diminution d'effectifs jusqu'en 2019. Avec des conséquences budgétaires dès 2016. Nous relevons de surcroît l'engagement de 130 millions d'euros pour les munitions. 20 millions pour l'opération Sentinelle. 13 millions pour le renseignement. 10 millions pour la réserve opérationnelle. Les sénateurs ont également voté des crédits pour renforcer les moyens d'action du groupement interministériel de contrôle. Ainsi qu'à destination du secrétariat général de la défense. Et à la sécurité nationale pour la protection contre les attentats. Et au titre des programmes interministériels. Nos collègues ont aussi voté le déploiement des moyens opérationnels du ministère de la Justice. Poursuivant les efforts du plan de lutte antiterroriste. Le ministère de la Justice bénéficiera de 2500 points supplémentaires sur 2016 et 2017. Ce qui porte les créations de postes sur le triennal à 5 284 et plus de 6 100 créations nettes depuis 2012. Ces 2500 emplois seront répartis entre les services judiciaires, l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse. Et le renforcement des moyens informatiques d'interception judiciaire. Et la consolidation des applications pénales. Le gouvernement a également fait voter des crédits supplémentaires à la mission immigration, asile, intégration. Visant en particulier à renforcer les outils de contrôle aux frontières. Renforcer les outils de contrôle des visas. Acquérir 100 bornes euro d'axe supplémentaires afin d'équiper les centres de rétention et les points de passage aux frontières. Abonder l'OFVI et l'OFPRA des moyens nécessaires à l'armement des hotspots en Italie et en Grèce. Et à la création de postes dont 12 experts. Enfin, les effectifs douaniers seront renforcés dès 2016. Avec le recrutement de 500 personnels affectés au renseignement et à la surveillance. A hauteur de 267 équivalents en plein. Ce surcoût total d'un montant affiché de 850 millions d'euros en 2016 ne représenterait que 1,2% du déficit programmé l'année prochaine aux alentours de 70 milliards. Probablement sous-estimé à cette date et revu à la hausse en cours d'année. Cet effort de défense intérieure et extérieure n'en demeure pas moins concret, précis, réel et répond aux besoins immédiats de nos services qui font face à la menace au quotidien sur le terrain. J'en viens aux autres sujets du PLF qui sont nombreux. Concernant les amendements du groupe de RDP, une bonne dizaine d'entre eux ont été maintenus. Comme le dispositif favorable aux indépendants soumis au RSI qui subissent une infection de longue durée. L'exonération de redevances pour les fontaines patrimoniales en zone de montagne. Les exonérations de fonciers et d'aménagements pour les maisons pluriprofessionnelles de santé dont les collectivités prennent la maîtrise d'ouvrage. La sécurisation des ressources du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement via les astreintes prononcées à l'encontre de l'Etat au titre du DALO. Le maintien de la mesure flotte de vélo pour les entreprises issues de la loi pour la transition énergétique. Ou enfin nos amendements communs avec madame Monique Rabin qui concerne les CCI. Je me félicite aussi que les sénateurs aient maintenu et même amélioré les garanties financières pour les communes nouvelles. En repoussant jusqu'au 1er janvier 2017 et sans condition de délibération la date limite de fusion pour en bénéficier. Nous sommes également satisfaits que les sénateurs aient conservé un amendement de notre rapporteur spécial de la mission relation avec les collectivités territoriales, Christine Pires-Bone, que le groupe de RDP avait préalablement déposé. consistant à maintenir durant les trois années le dispositif commune nouvelle en cas d'agrégation d'une commune tiers dans la période. Les sénateurs ont également maintenu l'extension aux travaux de voirie du bénéfice du FCTVA, mesure sur laquelle nos deux chambres se rejoignent. Si ces dispositifs ont été maintenus au Sénat, d'autres que nous avions défendus ont été plus fermement adoptés, comme la suppression de la fameuse taxe Farine, la création du FIP-DOM ardemment défendu par notre collègue Ari Chalut qui l'avait fait adopter en commission des finances le mois dernier avant que le gouvernement ne demande sa suppression, la création d'un crédit d'impôt pour l'action solidaire ou encore le principe pour la taxe affectée aux chambres d'agriculture d'un rabot de 2% seulement pour les trois années à venir, comme cela a été d'ailleurs négocié, semble-t-il, avec les professionnels du secteur. Autant d'amendements donc que nous n'avons pas redéposés puisqu'ils sont intégrés au texte que nous nous apprêtons à examiner. Enfin, je conclurai sur ceux qui ont connu un destin plus funeste et non des moindres que nous allons redéfendre aujourd'hui. Bien sûr, d'abord, la suppression de l'exonération pour les transactions intra-journalières à notre impôt de bourse nationale, au très faible taux pourtant de 0,2%, avec la date d'entrée en vigueur au 31 décembre 2016, comme cela avait été âprement négocié avec le gouvernement en séance publique en première lecture. Ensuite, évidemment, l'amendement de nos collègues Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain Mouet, qui prévoit une réduction automatique de CSG pour les bas salaires, en s'inscrivant dans le cadre de la prime d'activité. Nous souhaitons aussi restaurer l'amortissement supplémentaire sur certains achats d'équipements industriels, au poids lourd fonctionnant au gaz naturel et au biométhane carburant, pour une durée de deux ans. Enfin, je termine par la compensation de l'abattement de 30% de taxes foncières sur les propriétés bâties pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Notre collègue Jacques Crabal avait fait adopter, notamment grâce au soutien de notre collègue François Pupény, la création d'une dotation de compensation pour les collectivités classées en QPV, malheureusement supprimée par nos collègues de la Haute Assemblée. Aussi, nous l'avons redéposé, ainsi qu'un autre amendement commun avec notre collègue François Pupény, qui vise à maintenir, à compter de 2016, le taux de compensation pour les collectivités au hauteur de 40%. Je vous remercie. Merci, M. Giroud.